Ici Apolline Matin, l'invité de l'actu. Il est 7h43 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Loïc Dombreval. Bonjour. Vous êtes député La République en Marche des Alpes-Maritimes. Vous êtes d'ailleurs vétérinaire et vous êtes rapporteur de cette proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale. C'est une proposition qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Avant de vous interroger, je voudrais quand même qu'on voit avec vous, Louis, ce qu'il y a concrètement dans cette loi. Le principal objectif de cette proposition de loi, c'est de limiter les abandons d'animaux de compagnie avec la création d'un certificat de sensibilisation, un document pour informer les propriétaires sur les soins indispensables et les coûts qu'ils engendrent, d'autant que la France et le pays d'Europe où les abandons sont les plus fréquents. La maltraitance animale est également dans le viseur. Elle sera plus sévèrement punie, jusqu'à 45 000 euros d'amende. Enfin, le texte prévoit la disparition progressive des animaux sauvages dans les cirques et la fermeture des delphinariums, deux mesures que la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, avait soutenues en septembre dernier. Vous apporterez des nouveaux éléments à la loi ? Oui. Ça veut dire que c'était incomplet ? C'était incomplet. Qu'est-ce qui manquait ? C'est le principe même du débat dans les hémicycles. Il manquait par exemple la question de la vente sur Internet des animaux de compagnie. Qu'on peut acheter aujourd'hui en deux clics, quoi. C'est un peu un achat compulsif. Entre une table basse et un frigo, vous pouvez acheter un animal avec une image qui est souvent fausse, avec des numéros d'identification de l'animal qui sont obligatoires, mais qui sont souvent faux. Enfin bref, c'est une véritable foire, ces histoires de vente sur Internet. Et derrière, ça génère inévitablement des abandons. Parce qu'on se rend compte que l'animal, il n'est pas forcément adapté à la façon avec laquelle on vit soi-même. En fait, il y a un décalage entre le moment où on se dit « Tiens, ça va être merveilleux, je vois cette photo d'un très joli petit chat. » Et puis la réalité, c'est que c'est des années d'engagement. C'est 10, 15, 20 ans d'une vie commune. Il faut que ça se passe bien. Et toutes les conditions qui sont requises pour que ça se passe bien ne sont pas toujours en place. Et encore une fois, c'est un achat compulsif, par exemple, sur Internet qui peut arriver, qu'on observe souvent. Eh bien, il pose un vrai problème. Donc moi, j'ai souhaité, avec d'autres députés, rajouter des éléments qui concernent l'interdiction de cette vente sur Internet. Mais vous allez carrément l'interdire, cette vente sur Internet ? Sauf pour des éleveurs professionnels dont c'est le métier, qui font ça sérieusement. Et pour qui, du coup, l'Internet n'est qu'un relais de leur travail ? Exactement, et qui l'utilisent déjà sur des sites spécialisés. On sait que là, on va aller sur un site qui est dédié à la vente d'animaux. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, on ne pourra plus acheter un chien ou un chat sur le bon coin en s'ennuyant sur son canapé et en se disant qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Exactement. Ça, c'est fini ? C'est fini. En tout cas, c'est ce que je souhaite. D'obtenir ? Vous avez des chances d'obtenir cela ? Facebook ? Oui, oui, je pense. Vraiment. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. De façon générale, moi, je suis assez satisfait parce que finalement, ça ne m'étonne pas, en fait. Ce qui se passe, c'est que pratiquement tous les groupes politiques disent que cette loi, ils vont la voter. Elle n'est pas complète, on est d'accord. On pourrait y rajouter plein de choses. Et j'aurais bien aimé que ce soit le cas. Mais déjà, cette loi, elle est historique sur la question de l'animal de compagnie et de la faune sauvage. Mais précisément, si tout le monde... Alors, moi, je trouve ça très bien. Pour une fois qu'il y a un consensus politique, on a envie de le saluer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le signe, justement, qu'elle est un peu consensuelle, cette loi ? C'est-à-dire, vous le disiez de vous-même, il manque des choses, quand même, quand il n'y a rien sur l'élevage en cage, il n'y a rien sur la corrida, il n'y a rien sur la chasse à cour. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de ça, moi, j'observe que tout le monde se hurle dessus. C'est la foire d'empoigne. Les poils se hérissent. J'en ai vécu l'expérience pendant la loi alimentation en 2018, où quand on commençait à parler de ces questions de broyage à vif des poussins, de castration à vide des porcelets, je pourrais vous en dire d'autres, mais il est un petit peu tôt, on n'était pas d'accord. Dès qu'on parle d'élevage et de chasse, c'est comme ça, pour l'instant, il n'y a pas de consensus au sein de l'Assemblée. Moi, je préfère une loi qui fait vraiment avancer les choses sur des sujets concrets et qui va être votée, parce qu'elle va l'être. On est aussi en procédure accélérée que le Sénat, donc on est sûr qu'en 2021, cette loi sera votée. Je préfère une loi plus restreinte, mais qui est votée, qui fait avancer des choses et des problèmes concrets, qu'une grande loi où on mélange tout et où à la fin, on n'a rien. C'est ce qui s'est passé encore récemment. C'est comme ça, je suis obligé de le constater, tous les sujets que vous avez évoqués, ils reviendront dans l'hémicycle, un jour ou l'autre. C'est évident. La corrida, les chasses traditionnelles, la chasse à cours, des pratiques d'élevage qui sont aujourd'hui à bannir, c'est évident, mais ça n'est pas encore, semble-t-il, le moment. Et donc, on va déjà commencer par faire ces choses qui sont des choses, il me semble, absolument essentielles et historiques. L'animal de compagnie est un animal consensuel, c'est vrai. Il y a au moins un foyer sur deux qui a au moins un animal de compagnie. Ça veut dire qu'il y a au moins un député sur deux ou un sénateur sur deux qui a un animal de compagnie chez lui. Il sait ce que c'est et forcément, il est contre le fait qu'on le maltraite et il est contre l'abandon. Vous voulez lutter contre l'achat compulsif de l'animal parce que vous vous dites que ça fait partie de ce qui ensuite sera sans doute un abandon parce qu'on se rendra compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Vous luttez au départ avec cette interdiction. Comment vous luttez à l'arrivée ? C'est-à-dire une fois que l'animal est là et qu'il y a une tentative d'abandon, quelles vont être les mesures de votre loi pour punir davantage ceux qui abandonnent ? On va renforcer les sanctions parce que ce n'est pas normal aujourd'hui que dans notre pays, on sanctionne plus une atteinte à des biens matériels qu'une atteinte à la vie d'un animal, me semble-t-il. Ce n'est pas la vie de tout le monde, mais moi, il me semble que c'est absolument évident. Donc on va renforcer ces peines. Et ne serait-ce que symboliquement, c'est important. Ça veut dire, attention, quand on touche à un animal, être vivant d'une sensibilité, eh bien il faut, on prend des risques et les peines vont augmenter très significativement. Plus que doublées, plus que doublées. On passe de 2 ans et 30 000 pour actes de cruauté. On va passer à 3 ans, 45 000, voire 5 ans et 75 000. Si la cruauté a entraîné la mort, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, si la cruauté a entraîné la mort, ce n'est pas neutre. Et je vous dis, c'est pratiquement, c'est plus que doublé les peines actuelles. Loïc Dombroval, bien sûr qu'on se dit, il faut être présent pour l'animal qu'on a choisi d'accueillir. Mais imaginons, imaginons qu'on n'arrive plus à faire face. Que d'une manière ou d'une autre, on n'y arrive plus. Il n'y a plus de place pour cet animal. Alors évidemment, il faut prendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ? Est-ce qu'il existe une alternative à l'abandon ? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de SOS et une alternative pour trouver une seconde vie à cet animal ? Mais cette alternative existe déjà. Ce sont les 800 refuges en France qui font un boulot incroyable avec des bénévoles et qui, avec leurs petites mains, vont aller capturer les chats qui sont les chats errants en difficulté et qui accueillent et qui placent. Non mais là, je vous parle de la personne qui est chez elle, qui ne peut plus pour une raison ou pour une autre et qui n'a pas forcément un ami ou de la famille à qui donner ou passer le relais de l'animal. Ce n'est pas un abandon, ça. Ça, ce n'est pas un abandon. Ça ne doit pas être sanctionné, ça. Ça, c'est un moment qui peut être un moment tragique de la vie d'un être humain. Ça peut être la fin de la présence d'une personne âgée dans son domicile qui doit aller dans un EHPAD et dont le seul compagnon à la fin est son chien ou son chat. Et ça, ce n'est évidemment pas un abandon. Et là, on a prévu aussi un dispositif qui va permettre un mandat de protection future qui va permettre à la personne de dire « Voilà, mon chien, je vais le donner à cette personne et je vais l'écrire. Et puis cette personne, je vais lui donner un petit peu d'argent pour s'occuper de l'animal une fois que je serai dans mon EHPAD ou je ne sais où, ou hospitalisé ou peu importe quoi, ou en prison. » Pour donner une seconde vie à ces animaux. Merci Loïc d'Ambreval d'être venu présenter votre loi ce matin sur RMC. Vous êtes députée de la République En Marche des Alpes-Maritimes. Vous êtes aussi vétérinaire et c'est vous qui rapporterez cette proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale.